Bien, allons-y mesdames et messieurs, je suis extrêmement, extrêmement ému et heureux de vous voir si nombreux pour ce webinaire consacré au Solidarité Québec Chili. D'abord me présenter dans un premier temps, donc je m'appelle Frédéric Barriot, je suis responsable de la recherche au Centre Justice et Foi. Quelques mots sur le Centre Justice et Foi d'abord, donc fondé en 1983 par les jésuites du Canada français, le Centre Justice et Foi est un centre d'analyse sociale, de recherche et de réflexion qui pose un regard critique sur les enjeux du monde contemporain. Il a un parti pris explicite pour la justice sociale, l'égalité, la solidarité, l'écoute des voix marginalisées et le respect de la terre. Ses principes sont au cœur du projet de société qu'il propose pour le Québec à travers sa célèbre revue Relations, son secteur Vivre Ensemble et ses activités publiques. Cet événement s'inscrit aussi dans les réflexions du projet du Centre Justice et foi sur l'avenir du christianisme social au Québec. Ce projet offre un espace de réflexion et de ressourcement aux jeunes croyants et croyants engagés dans des luttes pour la justice sociale, tout en menant une réflexion historienne sur les contributions des chrétiennes et chrétiens aux grandes luttes qui ont façonné la société québécoise contemporaine. Les mobilisations en faveur de la solidarité internationale sont évidemment l'un des axes centraux des engagements des membres de la mouvance sociale chrétienne au cours des dernières décennies. En ces jours où nous commémorons le cinquantième anniversaire du violent coup d'État du général Pinochet contre le peuple du Chili et le gouvernement démocratiquement élu de Salvatore Allende, prenons un moment pour honorer la mémoire des victimes directes et indirectes de cette junte brutale. En ayant à l'esprit nos concitoyennes et concitoyens d'ascendance chilienne arrivent au Québec dans ce contexte éprouvant. Je vous invite d'ailleurs à visiter l'exposition « Créer le pouvoir populaire, l'héritage d'IND au Québec » présentée à l'éco-musée du Fier-Monde jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cet événement est organisé en collaboration avec la Fondation Salvatore Allende, de même qu'avec le Centre international de solidarité ouvrière et le groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine, très bien représenté ce soir au sein de notre panel par ailleurs. Donc cette soirée se propose de réfléchir à cinq décennies de solidarité entre le Québec et le Chili. Explorer ces solidarités, c'est inévitablement raconter l'histoire de ma propre famille spirituelle, celle de ces chrétiennes et chrétiens de gauche de la belle province qui se sont enthousiasmés pour la voie chilienne vers le socialisme au point de s'engager pied à pied et épaules à épaule dans les luttes du peuple chilien à ce moment charnière de son histoire et qui ont multiplié les gestes de solidarité envers les Chiliennes et les Chiliens pendant les heures les plus sanglantes de la junte de Pinochet. Donc ce webinaire se propose de penser les solidarités Québec-Chili dans une perspective historique mais aussi dans une perspective citoyenne. Penser les solidarités Québec-Chili. Voilà une proposition intrigante. Ne disait-on pas des Québécois tout juste sortis de la grande noirceur qu'il formait un peuple frileux replié sur lui-même? Penser les solidarités Québec-Chili, n'est-ce pas aussi une incongruité géographique quand on pense aux milliers de kilomètres qui séparent la belle province du lointain Chili à l'autre bout des Amériques? La réponse à ces deux questions ouvertement rhétoriques, c'est un oui sans équivoque. Le Québec des années 60 et 70 était un peuple ouvert sur le monde. Expo 67, le nationalisme d'ouverture de Jacques Couture et de Gérald Godin, l'accueil des Both People, la régularisation des réfugiés haïtiens, le socialisme internationaliste et évidemment les organismes de solidarité internationale qui se multiplient. Donc malgré les distances géographiques, une grande parenté politique unissait Chiliens et Québécois, du moins au sein de la gauche. Une résistance commune à l'impérialisme américain et anglo-saxon et une volonté de trouver une voie démocratique et pacifique vers le socialisme, plus encore après le printemps de Prague écrasé par les soviétiques et aussi chez nous la crise d'octobre. Ça s'inscrit dans le contexte aussi d'un essoufflement des espoirs de la Révolution tranquille qui, début des années 70, devient de plus en plus bourgeoise, de plus en plus autoritaire et de plus en plus technocratique. La loi des mesures de guerre, le procès des militants du FLQ, la répression de la grève du Front commun, l'emprisonnement des chefs syndicaux, les luttes populaires contre l'expropriation de Saint-Roch à Saint-Henri à l'île de Hall, de Saint-Scolastique à Parc-Faurion, en passant par les opérations d'ignité. Il y a aussi, du point de vue des groupes chrétiens, un essoufflement des espoirs du Concile Vatican II qui mène à l'apparition d'une église populaire de chrétiennes et de chrétiens engagés socialement et politiquement, inspirés par la théologie de la libération, réunis dans des communautés ecclésiales de base, engagés dans l'animation sociale et l'éducation populaire, qui dénoncent à la fois la bourgeoisie capitaliste, mais aussi la hiérarchie catholique qui sont trop férilieuses à leur goût. Donc, c'est dans cette société québécoise en ébullition que vont se nouer des solidarités fortes et durables avec le peuple du Chili, en amont de l'élection de Salvador et Andi, et en aval aussi du coup d'État de Pinochet et de la violente répression qui s'est abattue sur le peuple chilien, rappelons-le avec la complicité active du gouvernement canadien. Cinquante ans plus tard, que reste-t-il de la mémoire de ce putsch et des espoirs suscités par l'élection d'Inde? Pour qu'en 2009, en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, Éric Duhem se soit senti autorisé de qualifier de « miracle économique chilien » les mesures néolibérales imposées par la violente jeune de Pinochet et ses Chicago Boys, dit quelque chose hélas de l'essoufflement de cette mémoire et de la nécessité, pensons-nous, de la réactiver. Que reste-t-il donc de cette mémoire de l'autre 11 septembre? Quelles nouvelles avenues pour les solidarités entre le Québec et le Chili? C'est à ces questions que tenteront de répondre nos invités. Claude Lacalle, bonsoir. Bonsoir. Émilienne Guillen, bonsoir. Bonsoir. Ricardo Pénafiel, bonsoir. Et Yves Vaillancourt, que je remercie d'entrée de jeu, de leur grande générosité pour cet événement organisé quand même assez rapidement. Mais je vais céder la parole à mon collègue Patrick Renaud qui va un peu vous expliquer les règles du jeu de cette rencontre qu'on va vivre ensemble ce soir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Patrick Renaud, je suis chargé de projet pour le projet Avenir du christianisme social que Frédéric a mentionné en ouverture. Donc, je voulais juste prendre juste un instant pour vous dire un petit peu comment la soirée allait se dérouler. Donc, on est quand même beaucoup dans la salle. Donc, c'est très, très bien. Donc, pour le contenu pour dire ça de même, il va y avoir deux tours de parole qui vont être offerts à nos panélistes. Donc, dans un premier tour, nos invités vont tenter d'offrir une certaine image de la mémoire du coup d'État de 1973 et la manière que ça, ça a influencé leur propre engagement. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être très, très riche. Je le sais d'emblée. Et dans un deuxième temps, puisque ce n'est pas seulement une question de se remémorer, mais c'est aussi de voir comment est-ce que ça peut continuer à participer au combat d'aujourd'hui. Les panélistes vont offrir quelques pistes ou un certain regard par rapport aux défis et pistes d'avenir afin de reconsolider ou de redynamiser les solidarités qu'ils ont vécu entre le Québec, le Chini et l'Amérique latine. Donc, après ces deux tours de parole, il y aura une période de questions. Donc, ce que je proposerais, puisque comme je vous le disais, on est beaucoup et qu'on pourrait alors développer des longues questions, commentaires, slash romans, je proposerais qu'au cours du webinaire, vous écriviez vos questions directement dans le chat. En spécifiant à qui s'adresse la question. Et moi, ce que je ferais tout au cours de la soirée, c'est que je ferais une synthèse des questions qui résonnent ensemble. Et je pourrais ensuite les adresser directement aux panélistes quand viendra le temps de la période de questions. Donc, vous pouvez, c'est ça, inscrire vos questions directement dans le chat ou dans l'espace de discussion. Et sur ce, je repasse la parole à Frédéric Barriot, qui s'ouvre. Bonsoir, donc, notre premier intervenant sera Ricardo Pénafiel. Donc, il est professeur associé au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, co-directeur du groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine et membre de l'Observatoire violence, criminalisation et démocratie. Ses recherches portent notamment sur la criminalisation de la défense des droits en Amérique latine, de même que sur la violence, les populismes et la démocratie dans les Amériques. Dans les analyses scientifiques et les théories critiques, il cherche à donner une place aux sans-voix. Fils de réfugiés chilien ayant fui la dictature de Pinochet, il nous proposera ici un regard personnel et analytique sur cette mémoire et ce processus révolutionnaire, de même que sur les dynamiques de la violence politique au Chili. Ricardo Pénafiel, la parole est à vous. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, en dix minutes, je vais… Avant le coup d'État, il faut, à mon avis, situer l'unité populaire de manière très sommaire. Mais malgré tout, on parle beaucoup d'IND et l'unité populaire, mais l'unité populaire était… a débordé beaucoup les partis politiques. C'était un mouvement qui venait de la base, notamment, justement, le titre des commémorations du 50e, ça s'appelle « Créer le pouvoir populaire ». C'était justement parce que c'était une révolution qui venait du bas. Et la vertu de ce gouvernement a été… le gouvernement d'IND, de l'unité populaire, a été… Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. … a été d'accueillir… d'accueillir… de faire une place pour cette participation populaire. Et donc, je vais y aller… Donc, au niveau du gouvernement, il y a eu certainement la nationalisation du cuivre, la nationalisation des banques, la nationalisation de quelques petites industries clés, mais ce n'était vraiment pas très fort, cette nationalisation-là. Ça ne faisait pas partie du programme parce que ça arrêtait déjà trop. C'était déjà trop, de toute façon, pour l'impérialiste, justement. Mais, suite au boycott de l'économie par la bourgeoisie, il y a eu un phénomène qui s'est appelé les « cordones industriales ». Donc, c'est les syndicats qui remettaient en marche l'usine comme telle, mais étant donné que la production industrielle requiert de la coordination entre différentes branches, bien, les « cordones », c'était justement une coordination entre différentes branches de l'industrie. Autonomie directe des syndicats ouvriers qui, en plus, remettaient en question lorsque l'unité populaire, lorsqu'ils envoyaient des techniciens, ils disaient « non, on s'est débarrassé des patrons, on ne va pas maintenant les faire rentrer des technocrates par la porte de côté ». Donc, cette autonomie-là, elle s'est vécue aussi pendant la réforme agraire, qui était certainement une politique d'État, mais qui a été également débordée par la gauche par des mouvements populaires ou liés aux murs qui faisaient des prises de terrain sauvages, je dirais certains, bien qu'on ne peut plus rien dire. Mais toujours est-il que c'était des prises de terrain autonomes, populaires, qui effectivement pouvaient ajouter au climat de tension, mais c'est certainement pas la cause. On ne peut pas accuser les victimes et les rendre responsables du coup d'État. Le coup d'État est une décision qui est prise aux États-Unis et par la bourgeoisie et les militaires de mettre un terme à une expérience démocratique. L'autre élément peut-être très important de l'unité populaire, ce sont les prises de terrain. Le mouvement poblational, c'est des centaines de milliers de personnes qui occupent des terrains et qui, une fois qu'on les occupe, ce n'est pas seulement d'avoir accès à la maison, mais c'est d'avoir accès à l'espace urbain, de s'en approprier, et de réussir à avoir de la justice populaire, dans le sens des garderies, de l'éducation populaire. Donc, c'était un immense mouvement de construction du pouvoir populaire et qui était déjà fortement inspiré aussi par la théologie de la libération et d'autres courants de chrétiens pour le socialisme. Et pas seulement, mais il y avait donc cette convergence qu'on voit, par exemple, chez Victor Jara avec Plegaria et Labrador, qui montre très bien cette relation entre socialisme, révolution et chrétienté. Malheureusement, c'était trop. Et sans parler aussi des luttes des Mapuches qui étaient déjà là à ce moment-là, mais qui vont s'autonomiser encore plus dans la période contemporaine sur laquelle on reviendra plus tard. Arrive le coup d'État. Je pense que ce qui est le plus important à mettre de l'avant par rapport au coup d'État, c'est la notion de terrorisme d'État. Et le terrorisme d'État n'est pas quelque chose qui serait propre aux militaires chiliens. C'est certainement pas des individus au sein de l'armée qui en auraient trop fait. C'est une politique qui vient de l'École des Amériques, donc du département d'État états-unien, et qui vise à terroriser la population pour l'empêcher de se mobiliser. Lorsqu'on a une manifestation le 4 septembre 1973 de 4 millions de personnes dans la rue, un peu partout au Chili, ça montre l'appui que le gouvernement de l'Unité populaire pouvait avoir. Donc, il fallait réellement empêcher l'ensemble de la population de se mobiliser. Évidemment, Frédéric l'a mentionné tout à l'heure, arrive cette terrible dictature avec au moins 3 000 disparus, détorturés, 500 000 personnes arrêtées, donc ce qui représente 5 % de la population, ce qui est pas mal des arrestations de masse, comme on n'en a jamais vu, pour imposer le néolibéralisme. Lorsqu'on enlève des droits sociaux et du travail et ainsi de suite à la population, bien c'est très pratique d'avoir une répression effrénée qui fait en sorte que l'on puisse casser toute résistance populaire. va surgir à ce moment-là un mouvement pour la défense des droits humains. Effectivement, les droits humains n'existaient pas comme thème avant cette répression massive. L'Église catholique, avec la Vicarie et la Solidarité, va vraiment beaucoup aider l'ensemble des mouvements populaires et politiques de gauche à s'organiser parce que c'était à peu près la seule chose qui pouvait encore exister. Et donc, on va résister à ce néolibéralisme. Va arriver en 1983 les protestas nationales qui vont réellement empêcher le gouvernement militaire de se perpétuer. Il va y avoir une crise de gouvernance et c'est là que, bien que ça s'est arrivé en 1983, ça aurait dû arriver la transition. Le plébiscite aurait dû arriver dès 1984. Même en 1986, on parlait de l'année décisive. Mais non, on va respecter l'agenda que Pinochet s'était lui-même fixé en 1978, c'est-à-dire un plébiscite en 1988 pour savoir si on voulait qu'il soit encore là pendant huit ans. Heureusement, ce plébiscite est perdu par la dictature. On arrive avec la post-dictature qu'au Chili, on n'appelle pas le régime actuel une démocratie parce que ce n'est que le suffrage universel. On a maintenu la même constitution qui nous régit encore malheureusement au Chili. On a maintenu également le même modèle néolibéral qui ne donne aucun droit social et aucune capacité même à l'État. Dans la constitution de 1980, il est inscrit le principe de subsidiarité de l'État. C'est-à-dire que ce qui est naturel, c'est le marché et l'État, lorsqu'il intervient, c'est toujours mauvais. Donc, l'État n'a le droit d'agir qu'aux petits endroits où le marché ne serait pas capable d'agir. Combien de temps il me reste? Juste pour… Trois minutes. Trois minutes, c'est parfait. Donc, il y avait également la notion de l'exil que l'on m'a demandé d'aborder. On reviendra plus tard sur les manifestations contemporaines. L'exil, il faut savoir que le Canada était anticommuniste et alors qu'on a accueilli à bras ouverts les réfugiés hongrois à coups de dizaines de milliers. Le Chili était limité à quelque chose comme 2000 réfugiés par année parce que le gouvernement canadien avait beaucoup plus peur du communisme international que des militaires qui voyaient sans doute comme des remparts contre le même communisme. Donc, ce qui a permis d'avoir de l'accueil même dans l'ambassade canadienne au Chili, ce sont les communautés religieuses qui étaient là depuis des années et dont Claude, Sœur Denise et beaucoup d'autres qui étaient là, qui nous ont beaucoup aidés. Je ne pourrais pas tous les nommer et toutes les nommer. Mais disons que c'est cette solidarité directe des syndicats et des communautés religieuses qui ont permis des syndicats qui étaient aussi très influencés par des courants chrétiens ouvriéristes. Donc, c'est l'exil, l'accueil qu'on a obtenu ici était directement lié avec le thème de cette rencontre. Et puis, je me laisse quelques munitions, mais je veux quand même, pour tout à l'heure, je veux quand même renoter que j'ai écrit autour de 2012 un article qui s'appelait « Les jumeaux australes et boréales des Amériques », c'était parce que vraiment le Chili et le Québec ont énormément de points en commun, dont ce catholicisme et ces courants progressistes. Malgré le conservatisme de l'Église catholique, il y avait ces points en commun et des ressources, des modes d'organisation syndicaux. Donc, oui, on est les deux pôles, mais on se rejoint de l'Austral au Boréal. Et on reviendra aussi par rapport à la mission d'observation des droits humains au Chili en 2019-2020 pour le soulèvement populaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, justement, on a abordé progressivement le rôle non seulement des communautés religieuses, mais aussi donc des militants pour les droits humains. Donc, on va enchaîner avec Claude Lacaille. Donc, Claude Lacaille est membre de la Société des missions étrangères et bibliste. Il a été missionnaire et militant pour les droits humains au Chili de 1975 à 1986. Son expérience auprès des populations marginalisées d'Haïti, de l'Équateur et de Chili ont toujours été marquées par une passion pour la justice sociale et une relecture biblique des pratiques sociales dans une optique de libération. Nous lui avons demandé de revenir sur ses engagements en solidarité active avec les résistants et les dissidents chiliens sous la dictature de Pinochet entre 1975 et 1986. Claude Lacaille, la parole est à vous. Je suis arrivé au Chili en 1975, en septembre. J'avais été en Haïti pendant quatre ans. J'étais expulsé d'Haïti à ce moment-là. Et quand j'étais en Haïti, j'avais fait un voyage au Chili sous le gouvernement de Frey. Je suis retourné ensuite sous le gouvernement de la IND. Et j'étais impressionné parce qu'étant en Haïti, dans un quartier populaire où le mouvement politique était très, très faible et puis on était sous la dictature de Duvalier, je me sentais très impuissant devant cette réalité de la misère haïtienne que je voyais dans mon quartier. Mais j'avais découvert au Chili un peuple qui était mobilisé tant à la fin des années de Frey qu'ensuite encore plus sous l'unité populaire. Et c'est le soir du coup d'État à Radio-Canada. J'ai entendu les nouvelles. J'ai vu le coup d'État qui était filmé par Radio-Canada sur le doigt de l'hôtel qui est à côté de Moneda. Il y a une indignation énorme qui est montée en moi. Et le lendemain, j'ai pris contact avec mon évêque. Je lui ai dit, je m'en vais au Chili. Bon, j'avais un contrat avec lui. J'ai dû finir mon contrat. Je suis parti en 75. Quand j'arrive au Chili, je ne sais pas du tout comment je vais m'intégrer, mais je veux aller dans la résistance. Je n'ai aucune expérience politique. Je n'étais pas un politisé chrétien. Moi, j'étais un curé qui faisait de la pastorale. Et puis, je faisais la mission dans une ligne un peu colonialiste, inconsciemment, mais c'était comme ça. Alors, j'arrive au Chili avec l'idée d'aller dans la résistance, de résister à cette chose-là. Mais je ne sais absolument pas quoi faire. Alors, ce que je cherche, c'est, je trouve au Chili un groupe de prêtres et de sœurs, de religieuses qui, pendant l'unité populaire, ont été très politisées et très impliquées avec les chrétiens pour le socialisme et tout. Et ces gens-là, ceux qui sont encore au Chili, parce que plusieurs ont été expulsés à ce moment-là ou ont dû fuir, la première chose que j'ai faite la première année, c'est de prendre contact avec les Chiliens, les Chiliennes qui étaient les plus impliquées dans la résistance. Qui, à ce moment-là, la résistance consistait, au début, dans les premières années, à sauver des vies, à cacher des gens. Il y avait un groupe qui s'appelait, vulgairement appelé en espagnol Empujapoto, les Pouscu. C'était un groupe de prêtres, de laïcs et de religieuses qui faisaient sauter les gens dans la cour des ambassades pour sauver la vie. Et j'ai connu Odile, par exemple, la première personne que j'ai rencontrée, c'est Odile. C'était une championne pour faire sauter les gens par la suite des murs des ambassades. Et il y avait tout un groupe d'organisés. Ça m'impressionnait beaucoup et je voulais être dans cette dynamique-là. Moi, je n'ai pas participé à ça, mais j'étais en lien avec Marion Opuga, Raphaël Marotto, Alfonso Baeza, Odile Loubet, Elena Chahin, Blanca Rengifo, tous des gens qui ont été un peu mes inspirateurs et mes inspiratrices. Il faut dire que la résistance chrétienne au Chili, ça a été surtout à Santiago, si je ne m'abuse. Je ne sais pas pour le reste du Chili, mais c'était là que, comme on dit en espagnol, c'était là que les choses se passaient. Et on avait le cardinal Silva, qui avait, comme tous les évêques, appuyé les militaires pour le coup d'État et qui ont été très, très déçus parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils allaient remettre la démocratie chrétienne au pouvoir. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, le cardinal Silva, qui était l'homme de formation juridique, nous a dit « Nous voulons que l'Église soit un parapluie pour les organisations populaires, les syndicats et les partis politiques ». Le cardinal a fondé la vicarière de la solidarité et c'était un lieu avec la pastorale ouvrière où nous nous sommes réunis des centaines d'agentes pastorales. Nous étions, nous les Canadiens, on était, les Québécois, on était six qui avaient choisi d'aller vivre en quartier populaire dans la grande ceinture ouvrière de Santiago. Et beaucoup de congrégations ont fait la même chose. Les Marinols, les Irlandais, les Hollandais, les Belges, les Français, les Espagnols. On était des centaines dans les quartiers populaires de Santiago. Et on a commencé avec les communautés de base. Je vous dirais que dans cette mouvance-là, les femmes, les religieuses étaient plus nombreuses que les curés. Ça a commencé beaucoup avec la grève de la faim de l'association des détenus disparus qui ont occupé trois églises et qui ont commencé les grèves de la faim pour demander au gouvernement où étaient leurs personnes disparues. Et nous les avons appuyées. Et il y a un mouvement qui est parti comme ça et qui a été soutenu par la pastorale ouvrière, par Alfonso Baessa, qui était le pasteur. C'était une école extraordinaire. On avait des gens qui nous informaient sur le néolibéralisme. J'avais jamais entendu ce mot-là. Moi, je savais ce que ça voulait dire. Le néolibéralisme, la sécurité nationale, toutes ces choses-là qu'on n'a pas été formés. Moi, j'ai été formé avec la Pélu du Moyen Âge en latin. Alors, c'était loin de là. Et alors, on s'est donné beaucoup de formation. Et on a commencé les communautés de base populaires dans les quartiers populaires. Communautés de base qui prenaient contact avec les organisations politiques qui avaient été dans les quartiers populaires. Moi, j'étais à la Bandera. C'était une population, un quartier immense, d'à peu près 80 000 habitants à ce moment-là. Il y avait la démocratie chrétienne qui avait des secteurs. Il y avait le Parti socialiste. Il y avait le MIR avec Victor Thoreau. Enfin, il y avait toute une panoplie. Et ces gens-là ont commencé à prendre contact avec nous tranquillement parce qu'ils ont vu qu'on voulait se solidariser. Je me souviens que notre premier objectif, la bonne nouvelle, nous autres, on s'en allait annoncer la bonne nouvelle. C'était quoi la bonne nouvelle? Ce n'était pas des messes, ce n'était pas des célébrations. La bonne nouvelle, on s'est dit qu'est-ce que les gens ont besoin ici? Les gens ont besoin de retrouver l'espérance et perdre la peur. Et on s'est donné comme objectif, comme communauté. On n'est pas passés par le côté religieux, les sacrements et tout ça. On a commencé par la solidarité avec les organisations populaires. Les premières rencontres pour le paiement, les gens étaient endettés avec l'électricité et l'eau potable. On leur coupait l'électricité, etc. On a commencé à mobiliser les gens. Et cette mobilisation-là, les partis politiques ont embarqué. Alors, c'était un peu les communautés de base qui relisaient leur expérience avec les histoires de la Bible. Ici, la Bible s'est vue comme quelque chose de « preachers » pour moraliser les gens. Là-bas, c'était une source d'inspiration. Toutes ces histoires bibliques, on s'inspirait de ça pour animer les gens à se sensibiliser, à s'impliquer et à perdre la peur. Et je dirais qu'à la bande des rangs, en tout cas, la communauté, on était à peu près 25 en tout, quelques familles. C'était une petite communauté, mais cette communauté est encore vivante aujourd'hui, après 50 ans. Alors, ce que j'apporterais en plus, on a travaillé beaucoup avec le mouvement populaire. Le mouvement démocratique populaire réunissait les quartiers de gauche, les partis de gauche. Et les communautés de base, on s'est coordonnés pour être capables d'appuyer les grèves, les manifestations et tout. Moi, j'ai fondé le Codépoux, le Codépoux, les Christianos et Chrétiens pour les droits du peuple. On appartenait à l'association du Codépoux et on mobilisait les jeunes universitaires de l'université catholique qui ont fait un travail extraordinaire de solidarité pour rendre les chrétiens et les chrétiennes présents dans toutes les manifestations qu'il y avait à ce moment-là. Alors, on a été très présents et je dirais que c'était une expérience très difficile parfois, mais très encourageante. Une des choses, par exemple, les funérailles des victimes, des gens qui étaient assassinés par la dictature, on organisait les funérailles, on faisait les funérailles publiques avec les partis politiques, etc., puis on faisait ça dans des églises. Ça nous permettait de dénoncer les abus de la dictature. La lutte contre la torture aussi était un mouvement très très fort de la part des chrétiens et des chrétiennes. Chaque vendredi, il y avait une manifestation de cinq minutes contre la torture et ça a été un succès. C'était quelque chose qui a beaucoup marqué parce que les évêques, après dix ans, n'avaient pas encore dénoncé la torture. Ils parlaient des mauvais traitements. Ils n'osaient pas dire le mot pour ne pas insulter les militaires. Alors, on s'est dit non, c'est pas vrai, vous allez vous appeler les choses par leur nom. Nous allons dénoncer la torture. Alors, c'était un mouvement. Les grandes manifestations, les semaines 5, le vendredi 5, il y avait un chemin de la croix qui mobilisait jusqu'à 10 000 personnes une année. Alors, c'est un peu, bon, je pourrais vous en compter pendant… J'ai un livre qui parle de ça. Alors, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude Lacaille. Donc, Marquis Cardo, on a vraiment abordé la question de tout un intense travail par le bas d'éducation populaire qui a mené vraiment à ce mouvement d'unité populaire. Avec Claude Lacaille, on a vu aussi comment tout ça déborde par un intense travail de conscientisation. Maintenant, on va peut-être faire un pas de plus et aller vers le processus de politisation. Donc, avec Yves Vaillancourt. Yves Vaillancourt est professeur émérite de l'École de travail sociale de l'Université du Québec à Montréal. Il est membre du Centre de recherche sur les innovations sociales et du laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales. Ses intérêts de recherche portent sur les politiques sociales et les politiques publiques en transformation au Québec, au Canada et dans les pays du Nord et du Sud, principalement l'Amérique latine. Il a aussi été l'un des cofondateurs et la cheville ouvrière du Réseau des politisés chrétiens, fondé en 1972. Ils lui avons demandé de revenir sur cette expérience fondatrice pour lui et le rôle joué par ce réseau dans le développement des solidarités, et j'ajouterais de la politisation, donc entre le Québec et le Chili. Yves Vaillancourt, la parole est à vous. Merci. Ma présentation est en lien avec un livre que je prépare depuis deux ans sur la gauche au Québec. À l'été 70, je fais une mission de trois mois en Amérique latine, et dont cinq semaines au Chili, pendant la campagne électorale d'août septembre 70, qui a permis l'élection de Salvador et Yende le 4 septembre. Le but de cette mission, c'est de développer des contacts avec des chrétiens de gauche en Amérique latine, principalement au Chili, et je mène une enquête terrain sur les trois églises. Je m'intéresse en particulier à l'analyse des rapports, voire des conflits entre les chrétiens qui sont proches du Parti démocrate chrétien et les chrétiens socialistes engagés dans la mouvance de l'unité populaire dirigée par Yende. Cette coalition réunit en son sein ou dans sa périphérie plusieurs sensibilités politiques et sept partis politiques. Dans ce séjour de cinq semaines à Santiago, je suis soutenu chaleureusement par Gonzalo Arroyo, jésuite, un des leaders du réseau des chrétiens pour le socialisme au Chili. Gonzalo est devenu un ami qui affectionnait particulièrement le Québec pour y avoir fait deux années d'études en philosophie dans les années 50. Je parlais un excellent français. Au temps de 70, à mon retour au Québec, je note et alimente la croissance fulgurante de la curiosité des milieux progressistes et démocratiques pour obtenir des informations et des analyses concernant ce qui se passe au Chili et dans le gouvernement de l'unité populaire. Quelques semaines après mon retour, c'est la crise d'octobre, la loi des mesures de guerre et je réponds à plusieurs invitations pour expliquer ce qui se passe au Chili, souvent avec un accompagnement de points de vue sur la loi des mesures de guerre et les prisonniers politiques au Québec. Je fais des présentations à Outremont, où se trouvaient Michel Chartrand et Jacques Grandmaison, entre autres, à l'Université de Sherbrooke, à l'UQAC, à Chicoutimi, etc. Au long de l'année 71, avec l'aide de quelques collaborateurs et collaboratrices, je fais une tournée au Québec dans le but de sonder et d'alimenter l'intérêt pour créer le réseau des politiciens chrétiens. Dans le numéro de la revue Relation de septembre 71, je publie un article, un réseau à bâtir. En m'appuyant sur les échanges et les réflexions générés lors de ma tournée du Québec et sur les informations ramenées du Chili, je présente le concept et les objectifs du réseau à construire. L'idée est de créer un lieu où des militants et militantes de gauche, chrétiens de différentes sensibilités et tendances, incluant des tendances sociales démocrates et des tendances marxistes diversifiées, pourraient mener une réflexion théologique basée sur leurs pratiques sociales et politiques. Il s'agit d'une approche qui irait dans le sens d'une théologie de la libération qui collerait à la réalité québécoise. Parmi les personnes qui sont proches de moi à l'époque, il y a Gisèle Amplement, Jean Ménard, Gérald Larose, Karl Lévesque, Gilbert Renaud, Lorraine Guy, Pierre Goulberger, Lucienne Hicke, Isodore Ostigui, Claude Hardy, Jacques Boucher, Jeannette Tiffaut, Joseph Giguère, Marie-Claude Nadeau et Judith Dufour. Le réseau est lancé à partir d'une session de formation qui a eu lieu en avril 71 et Guy Bourgeau en a rendu compte dans un article dans Relation intitulé « Un réseau qui se bâtit ». En avril 72, je suis à nouveau à Santiago du Chili pendant 15 jours à l'intérieur d'une délégation de quatre personnes organisées par le réseau des politiques chrétiennes et le centre de formation populaire. Quelques jours avant le départ, on devait être cinq, mais Michel Chartrand nous a lâchés pour ses responsabilités dans le front commun. Dans la bande des quatre, deux viennent du réseau, Karl Lévesque et moi, et deux viennent du centre de formation populaire, en étant des alliés du réseau des politiques chrétiens, Louis Favreau et Pierre Lagrenade. Sur les 15 jours, cinq jours sont utilisés pour participer au Congrès latino-américain des chrétiens pour le socialisme, ce qui incluait des ateliers et des plénières tous les jours, de même qu'une mémorable rencontre de deux heures des 400 congressistes avec le président Allende à la Moneda. Cela impliquait aussi la présentation d'un rapport sur la situation des chrétiens pour le socialisme au Québec et ça a été bien reçu. Nous avons utilisé les dix autres jours pour faire une enquête terrain dans laquelle nous étions encadrés par Yves-Laveneuville et Jacques Boivin. Dans cette virée intense et colorée, on a rencontré des militants de toutes les composantes de l'unité populaire à l'époque et des divers partis politiques. En mai et juin 1972, à notre tour au Québec, on a publié deux dossiers dans la revue Relations et dans cette période-là, je veux remercier d'ailleurs le fait que la revue Relations était dirigée par le père Iréné Desrochers et Guy Bourgeau dans une orientation qui était, on pourrait dire, social-démocrate. Mais ils ont fait preuve d'une ouverture généreuse pendant des années où j'étais là pour accueillir le point de vue de chrétien pour le socialisme et pour accueillir des points de vue qui finalement, je le mentionne parce que c'est quand même quelque chose qui m'amène à leur dire un merci, tu sais, après 50 ans. Et à l'été 72, Louis Favreau et moi ont fait une demande à développement et paix pour créer un secrétariat Québec-Amérique latine. Cette demande a été reçu promptement et le secrétariat a commencé à la fin de l'année 72. Au lendemain du coup d'État chilien, le squal, c'est l'abbréviation retenue, le secrétariat Québec-Amérique latine, est utilisé comme levier pour lancer le comité Québec-Chinien en collaboration avec le conseil central de la CSN de Montréal, présidé par Michel Chartrand, de même qu'avec le CFP, le Centre de formation populaire, le réseau des politiques chrétiens et d'autres alliés qui appartiennent à des organismes de solidarité internationale nord-sud comme Développement et paix, SUCO, l'entraide missionnaire. Plusieurs personnes font un apport important, dont Chago Bovin, Jean Ménard, Suzanne Chartrand, Guy Lafleur, Maria Eugenia Saoul, Jeannette Pomerleau. À l'automne 1973, plusieurs centaines de Chiniens, de même que des dizaines de missionnaires québécois au Chili, reviennent au Québec après le coup d'État et plusieurs d'entre eux étaient des chrétiens engagés dans des pratiques socialistes qui n'étaient pas en quelque sorte honteuses d'utiliser le marxisme comme outil d'analyse. Et dans le réseau des politiques chrétiennes, ça venait renforcer cette tendance-là qu'on trouvait légitime à côté d'autres tendances de chrétiens de gauche. De 72 à 75, au fond, dans un texte que j'ai un petit peu fait rapidement, mais soigné, j'explique que le réseau des politiques chrétiens, il y a eu comme deux étapes. De 72 à 75, 76, il se veut en principe ouvert à toutes les familles politiques à gauche qui existent au Québec. Mais en réalité, avec l'âge d'or des mouvances marxistes-léninistes, entre 75, 76 et 77, les militants chrétiens qui étaient proches des groupes de lecture marxistes-léninistes se faisaient dire de prendre leur distance avec le réseau des politiques chrétiens. De telle sorte qu'il y a une autre étape du réseau, de 76 à 82, dans lequel finalement le principe de l'ouverture à tous les partis n'a pas été actualisé. Et en pratique, le réseau des politiques chrétiens est devenu plus identifié à la mouvance politique, souveraineté, socialisme et indépendance. Le réseau des politiques chrétiens, dans l'époque, a joué un rôle de suppléance politique, en même temps que le centre de formation populaire en a joué un, parce que c'était un contexte où les organisations politiques de la mouvance socialiste et l'indépendance étaient modestes et c'était utile que certaines organisations sociales fassent une partie du travail politique, comme ça s'est fait pendant le référendum de 80, où les mouvances dans lesquelles le réseau était, a travaillé dans la campagne pour le « oui » critique et a fait en sorte que, dans le référendum sur la souveraineté du Québec en 80, la position, le « oui » était représenté, non pas par tous les chrétiens de gauche, mais par une portion plus grande que si… C'est différent du référendum de 95. Je sais que le temps… On va s'arrêter ici et je vais y en faire. Merci beaucoup. Je m'en garde pour tout le monde. Merci. Donc, on a vu un mouvement d'éducation populaire, on a vu aussi un mouvement de conscientisation depuis le terrain, on a vu le développement aussi d'une théologie de la libération par pour et avec les premiers concernés, un processus de politisation, mais aussi vraiment d'organisation politique tant au sud qu'au nord, toujours vraiment dans cette optique de solidarité Québec-Chili. Avec Amélie Nguyen, on va s'intéresser à un organisme précis, donc le CISO. Donc, Amélie Nguyen est coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière, une organisation de solidarité internationale et intersyndicale visant à renforcer les liens entre les travailleuses et travailleurs d'ici et d'ailleurs, en lutte pour le respect de leurs droits, pour de meilleures conditions de travail et pour l'instauration d'une société plus juste et démocratique. Elle a été analyste politique à la COCI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Nous avons demandé de revenir justement sur l'enfantement du CISO et donc revenir sur sa fondation dans la foulée du coup d'État au Chili et des solidarités avec le peuple chilien dans ses années troublées. Amélie, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bien oui, évidemment, ce n'est pas moi qui ai enfanté du CISO, donc je relate humblement des événements qui se sont a faits un peu avant, pas mal avant que je sois moi-même coordonnatrice. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui ont vécu de plus près ces événements que moi, donc j'espère que je ne vais pas trahir votre mémoire. Oui, bien en effet, merci d'avoir mis avant la mission du CISO. Donc à travers cette mission de renforcer la solidarité entre travailleurs et travailleurs d'ici, puis d'ailleurs via une compréhension meilleure du système économique capitaliste globalisé, disons, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est un peu ça, les débuts du CISO. On peut voir qu'en femme de fond, le CISO porte quand même un idéal d'internationalisme syndical, une solidarité entre égaux dans la classe ouvrière. C'est un réseau intersyndical de solidarité internationale qui est quand même assez distinctif dans le paysage certainement québécois, mais aussi des Amériques et dans le monde. Puis donc, je pense que dès le départ du CISO, on pouvait voir des tendances très critiques, puis cette tendance à l'internationalisme. Donc, le slogan de la conférence de 1975, la conférence internationale de solidarité ouvrière, c'était « Même ennemi, même lutte, même combat », donc au Saint-Guy. Puis on parlait de notre ennemi commun, l'impérialisme et la domination capitaliste et colonialiste et le racisme, le caractère pernicieux des activités des compagnies multinationales et de leurs multiples valets gouvernementaux. Puis on considérait aussi que la lutte contre les multinationales s'inscrivait dans le cadre de la lutte politique contre l'impérialisme. Puis pour vous remettre un peu dans le bain de cette époque, j'ai trouvé l'intervention de M. Raphaël Augustin-Gumuccio dans les actes de la conférence de 1975. C'était le coordonnateur général de l'unité populaire au Chili. Donc, j'ai pensé vous lire un petit extrait de son discours, parce que je pense que ça ouvre bien aussi la porte aux avenues de solidarité en ce moment. Donc, il disait « Le cas du Chili et de presque tous les pays d'Amérique latine qui vivent aujourd'hui sous le joug de la dictature fasciste, instrument de l'impérialisme, ne peuvent être considérés comme des cas isolés provenant de causes conjoncturales. Tous ces cas font nécessairement partie de la politique impérialiste mondiale qui présente aujourd'hui un caractère commun sur tous les continents. La solidarité ouvrière est sans doute le mécanisme le plus efficace pour la lutte active et la solidarité dont la présence coordonnée est, quand elle se manifeste, le seul obstacle sérieux qui se pose à l'action dévastatrice de l'impérialisme. Le problème réside dans l'effort qui est nécessaire pour que cette solidarité se montre forte et vigoureuse par une organisation efficace et une vigilance permanente afin que l'ennemi ne puisse la détruire. Les travailleurs chiliens, à travers leur organisation syndicale, luttent pour des buts semblables à ceux de la conférence de solidarité ouvrière, c'est-à-dire promouvoir un vaste mouvement anti-impérialiste qui serve d'appui aux conquêtes des travailleurs et qui aide à dynamiser la solidarité internationale des peuples qui luttent contre le fascisme. En même temps, les objectifs de la conférence coïncident avec les forces politiques de la gauche chilienne, qui représentent la grande majorité des travailleurs. En ce sens qu'au niveau actuel de la lutte anti-impérialiste, anti-fasciste, il était urgent d'étudier une stratégie continentale qui permette l'action de toutes les forces progressistes. Cette stratégie doit obtenir la participation des travailleurs pour la réalisation d'un processus libérateur d'ordre politique en Amérique latine qui constituera le seul point d'appui qui permette de penser à un triomphe. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui demeurent pertinents à ce jour dans l'analyse qui était faite alors par ce représentant d'unité populaire. Donc pour revenir à ma présentation, qu'est-ce qui a fait en sorte, donc, dans la création du CISO, le Chili a joué un rôle très important. D'abord parce que Michel Chartrand, qui était un des membres fondateurs, a eu l'inspiration de la conférence internationale de lancement du CISO en participant, lui-même, à une conférence internationale organisée par des syndicalistes chiens en 1972. Plusieurs des personnes fondatrices aussi du CISO, comme Clotilde Berfan, comme Roberto Pévillon, des gens proches aussi du CISO et Villeneuve-Ville, avaient été soit missionnaires au Chili ou avaient participé à des délégations au Chili. Puis plusieurs aussi portaient un héritage chrétien de gauche et appuyaient une approche fondée sur la théologie de la libération. Vous l'avez mentionné, le réseau des politisés chrétiens était quand même proche de ses fondateurs et fondatrices du CISO. Puis c'est des personnes qui ont pris, qui ont mené des opérations de solidarité au Chili, parfois à grands risques personnels, comme par exemple Clotilde Berfan qui a vécu de la torture même pour ses actions de solidarité. Donc toutes ces expériences-là ont enrichi l'héritage du CISO. Puis je pensais soulever trois points qui ont été mis de l'avant dans une analyse faite par Geneviève Doré, que je salue, qui est dans la salle virtuelle, qui est professeure d'histoire à l'ICAM et qui a pris le temps de fouiller les archives nombreuses du CISO pour se demander pourquoi le syndicalisme de combat au Québec et le CISO en particulier ont-ils accordé une telle importance aux mouvements syndicaux latino-américains dans leur histoire, dans leurs actions. Puis donc ce qu'elles mettaient de l'avant, premièrement, c'est que l'Amérique latine, puis bien certainement il y a le Chili qui est au cœur aussi de… On parle d'Amérique latine, mais le Chili était très présent parmi les pays d'Amérique latine. Donc offrait un modèle de résistance ouvrière et populaire qui permettait… qui donnait des alternatives, qui donnait un nouveau souffle possiblement au syndicalisme québécois dans une période qui était très morose. Donc il y avait le choc pétrolier de 1973, il y avait, vous l'avez mentionné pour certains, la répression des pratiques antidémocratiques en particulier aussi envers les syndicats. Il y avait des délocalisations des entreprises qui menaient à des terres d'emplois importantes. Puis donc face à cette perte d'énergie, ce désespoir un peu des mouvements syndicaux, l'Amérique latine offrait un exemple de personnes, malgré les coups difficiles comme le coup d'État, qui continuaient à se mobiliser, qui n'étaient pas… Puis c'était clé pour… encore, selon Dominique Doré, clé pour… Oh, my God! Puis c'était clé pour le CISO de présenter les populations d'Amérique latine comme n'étant pas des victimes et passives et contrôlées par Washington, mais comme étant des acteurs de changement. Et donc, comme elle le dit si bien, ça permettait de créer des interstices capables de régénérer l'imaginaire utopique syndical moteur de l'action militante. Ensuite, le deuxième point, je l'ai mentionné, mais c'est tous les stages et délégations qui ont eu lieu dans ces pays, et notamment au Chili, permettaient d'une conscientisation profonde, de briser les préjugés, de créer des relations entre égaux, de collaboration, de s'inspirer réellement des initiatives locales au Chili, de montrer des possibilités de luttes concrètes, puis la nécessité et la possibilité de défendre des idéaux concrets dans l'action. On peut penser notamment parmi les délégations importantes à une délégation qui a rendu visite aux prisonnières politiques chiliennes, qui avait été organisée par le CISO à l'époque. Ensuite, troisième point de l'avant, c'est que l'Amérique latine a ouvert un espace de savoir politique, donc en particulier, par exemple, la théorie de la dépendance permettait de mettre de l'avant l'interdépendance des classes ouvrières du Nord et du Sud, puis donc ce qui appuyait encore une fois l'internationalisme derrière la fondation du CISO. Il y avait même, c'est ça, pour le Chili, on pense notamment à l'exemple de Noranda, Minds Unité, qui avait eu un contrat avec le gouvernement chilien, juste après le coup d'État, puis ça avait créé un collier quand même à l'époque. Donc, pour conclure, pour répéter un peu, à la fois, ça a été, c'est lié avec l'Amérique latine, puis notamment avec le Chili, une source d'espoir, un catalyseur de lutte au Québec et de solidarité ailleurs. Ça a permis une conscientisation plus forte et aussi intime, aussi émotionnelle de plusieurs militants qui, en revenant, portaient les imaginaires latino-américains pour nourrir les mouvements sociaux, mais aussi qui souhaitaient travailler entre égaux et remettaient en question l'assistanat, la charité pour travailler collectivement à des luttes politiques, notamment contre le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme. Puis, toutes les analyses, finalement, comme je le disais, ont permis… L'analyse critique était aussi… Politique et critique était au cœur de la fondation du CISO. Donc, comprendre le monde et ses rapports de force pour arriver à avoir une prise et le transformer. Amélie Nguyen, merci beaucoup. C'est peut-être l'occasion de vous rappeler, de poser vos questions dans le chat. Donc, on termine le premier bloc, qui nous a permis d'avoir quatre perspectives différentes sur ce qui est au cœur des commémorations citoyennes en ce moment, non seulement au sein de la diaspora chilienne, mais vraiment de manière plus largement, je pense, dans la société, de vaste pan de la société québécoise. Il y a par ailleurs eu une motion qui a été présentée à l'Assemblée nationale le 11 septembre dernier. Donc, tranquillement, on va se diriger vers un deuxième bloc, où on va essayer de penser la suite, donc essayer d'imaginer des avenues de solidarité entre le Québec et le Chili, des solidarités renouvelées. Parce qu'un constat, on constate quand même que le Chili était quand même très présent dans l'imaginaire politique et même dans la mémoire collective des Québécois dans les années 70 et 80. Je pense qu'on connaissait tous et toutes un Chilien de près ou de loin. Donc, après la chute du régime de Pinochet et le retour à la démocratie, si vous voyez les guillemets ici, donc une espèce d'éclipse, une espèce d'éclipse du Chili, peut-être hormis dans certains cercles militants ou encore dans les milieux de la solidarité internationale. Donc, le Chili post-dictature a été un laboratoire, on l'a évoqué de diverses manières, pour le néolibéralisme, dont rêvaient non seulement les économistes de l'école de Chicago, les fameux Chicago Boys, mais aussi tous les Ronald Reagan et Margaret Thatcher de ce monde. Donc, le Chili d'aujourd'hui semble encore marqué par de profondes fractures sociales entre les plus riches et les plus pauvres, entre la majorité euro-descendante et les peuples autochtones, dont au premier chef peut-être le peuple Mapuche. Donc, les Québécois et les Québécoises ont suivi peut-être à distance et avec un miroir déformant, donc ce qui s'est passé au Chili au cours des dernières décennies. Plus près de nous, donc je pense à la révolte des étudiants chiliens en 2011, qui coïncidait avec notre printemps érable, avec des effets de télescopage sur ce qui se produisait avec notre propre réalité politique. Peut-être encore plus près de nous, donc l'élection du leader étudiant Gabriel Boric à la présidence du Chili, et peut-être encore tout le débat qui a vraiment activé la société chilienne récemment sur le projet de réécriture de la Constitution, sans que, de là où on a les pieds, on puisse toujours bien comprendre la nature des enjeux. Donc, dans ce deuxième tour, on aurait aimé demander à nos panélistes d'excuser quelques avenues pour repenser et relancer peut-être sous de nouvelles bases les solidarités entre le Québec et le Chili. Donc, dans un premier temps, mais je vais, comme on dit, repasser la poque à Ricardo Pénafiel, donc de nous présenter quelques avenues que vous entrevoyez. Donc, pour ce deuxième tour, environ cinq minutes par panéliste. Merci. Merci. Donc, je vais prendre deux minutes de plus que mes cinq, mais pour voler ces deux minutes, je vais répondre à deux questions qui étaient sur le fil de discussion. Ça va parce que les questions allaient dans le sens plus contemporain. Donc, la première qui, en fonction de la notion de post-dictature venant de Nicolas Lessard, demande si on serait aujourd'hui dans une sorte de pinochétisme sans pinochet. Donc, à cette question-là, moi, je dirais que tout comme plutôt, sans rien enlever à l'importance de Allende et de l'unité populaire, donc les partis politiques, j'ai dit que c'était le mouvement social qui était derrière. Malheureusement, pinochet est le symbole. Oui, le dictateur, oui, il a beaucoup pesé, mais souvent, ce qu'on répète souvent au Chili, autant on répète qu'on est dans une post-dictature, autant on parle de dictature civilo-militaire, et il faudrait dire impérialiste également. Donc, c'est qu'il y avait énormément d'acteurs qui étaient impliqués dans ce coup d'État, et disons que la démocratie chrétienne avait appuyé le coup d'État, et donc, disons que ce sont des antidémocrates. Là où ça devient plus compliqué par rapport à la post-dictature, c'est que c'est comment, entre 83 et 89, mais en fait, entre 83 et 86, quand il y avait les protestes à ce nationalisme, donc un mouvement de manifestation massive en pleine dictature, où il y avait donc, je vais revenir sur la plèbe que Mouloud invoque dans son commentaire, donc les quelconques, les oubliés, justement, les acteurs non organisés. Étant donné que Pinochet et la dictature avaient fermé l'espace public au parti politique, la résistance s'est organisée vraiment à partir de la base, avec l'Église catholique qui était très importante là-dedans, à partir des quartiers populaires, les populationnistes. Donc, et là, ça devient intéressant. Vous allez voir, je vais arriver à répondre à un pinochetisme sans Pinochet. Les polonistes, y compris pendant l'unité populaire, n'avaient jamais été articulés par les partis politiques de gauche, qui avaient une perspective extrêmement marxiste-léniniste, donc axée sur la production. Et on se demandait même, qu'est-ce qu'on fait avec ce lumpenproletariat, cette armée de réserves fonctionnelles ou dysfonctionnelles, pour citer Kijano, et ainsi de suite. On ne savait pas quoi faire avec ça, mais les gens prenaient, occupaient l'espace urbain et se le réappropriaient. Et là, les partis de gauche venaient et les appuyaient, oui, mais sans que ce soit les partis politiques de gauche, marxiste-léniniste qui portaient ce mouvement-là. Donc, dans ce sens-là, c'est plébéien. La même chose par rapport aux Mapuches, qui luttaient et qui avaient une certaine militance dans les partis politiques de gauche, mais qui n'était qu'une articulation de la classe ouvrière, seul sujet de l'histoire. Même chose avec les femmes. Il y avait des femmes d'un mouvement féministe au Chili, mais qui étaient toutes subordonnées à cette perspective productiviste, colonialiste, machiste. Ah, bien, il y a la blague du machisme-léninisme. Et donc, c'était ce que je voulais mettre de l'avant sur cette plèbe, que je n'avais pas nommée plèbe, mais que Mouloud a bien reconnue, qui, elle, donc, a mis en échec la dictature. Les partis politiques de gauche ont négocié avec la dictature un pacte. C'est une transition pactisée, parce qu'ils ont eu davantage peur de la violence populaire que du civisme dictatorial. Donc, c'est pour ça qu'on est encore dans une post-dictature. Mais ce n'est pas Pinochet, c'est l'alliance civilo-militaire qui va s'élargir à la démocratie chrétienne qui, après avoir appuyé le coup d'État, s'est aperçue que, oh, c'est pas nous qui allons hériter du pouvoir, et qui, tout d'un coup, est devenu démocrate le temps de quelques protestas. Et ainsi de suite, le Parti socialiste va adhérer à cette idée de dire « On l'a battue, la dictature, avec un crayon. » Mais non, on l'a pactisée. Donc, ce n'est pas du Pinochetisme, c'est une nouvelle forme de post-dictature, mais qui reste avec le néolibéralisme et surtout la peur du conflit. On voit n'importe quelle revendication encore aujourd'hui, plus avec le gouvernement Boric, mais jusqu'à tout récemment. Et là, on arrive donc à cette idée-là de interpellation plebeienne, qui est un concept que j'ai sorti en parlant des soulèvements populaires. Donc, 2019, mais on pourrait dire que 2011, donc la grève étudiante, est une interpellation plebeienne, un soulèvement populaire, autonome des partis politiques. Les partis politiques au Chili, à partir du soulèvement du 18 octobre 2019, ont eu et encore à peu près 2 % de confiance populaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui fait confiance aux partis politiques. Je me demande même c'est qui ces 2 %-là qui font encore confiance à ces partis politiques. Ça vient de la base. Et donc, de la même manière que l'on doit voir le processus constitutionnel, dans le sens qu'on ne peut pas voir l'unité populaire comme seulement un mouvement de partis, le processus constitutionnel, c'est ce que les partis politiques ont offert en pâture au mouvement populaire autonome qui était contre les partis politiques pour qu'ils puissent garder une certaine autonomie. Heureusement, ce processus-là, qui n'était pas le processus d'assemblée constituante populaire autonome, va amener des immenses progrès. Mais ça a permis quand même, malheureusement, puis j'arrête là parce que je sais que je ne peux pas tout faire, ça a permis aux partis politiques de reprendre l'initiative. Avec la COVID aussi, la rue n'était plus en mesure d'établir les termes du débat public. Et c'est là que, finalement, l'extrême droite est aujourd'hui en train de revenir dans le débat public avec des thèmes anti-immigration, anti-droits sociaux, et que la nouvelle constitution qui est en train de s'élaborer aujourd'hui, elle est presque plus à droite que celle de Pinochet. Juste pour finir, le féminisme, les Mapuches et les Pobladores et une série de... les migrants et tout ça sont encore en train de lutter aujourd'hui. Et évidemment, on a plein de fronts de lutte commune desquels je vous parlerai peut-être plus tard si jamais on a le temps. Merci beaucoup. Donc, peut-être pour enchaîner sur ces solidarités à développer, donc, Amélie Nguyen, quelques esquisses de nouvelles solidarités, soit avec le Chili ou plus largement l'Amérique latine. Oui. Première solidarité, je vais donner quelques minutes à Ricardo parce que je vais peut-être se prendre tout le temps, mais quelques pistes. Donc, je pense que... Bien, c'est sûr que le CISO a une perspective auprès du Chili, mais aussi plus vaste. Donc, je pense que juste généralement, renforcer et faire valoir l'importance de l'internationalisme syndical ou non-syndical dans le cadre d'une économie capitaliste globalisée, qui demeure un gage de pertinence pour les mouvements sociaux qui souhaitent intervenir à l'international, puis maintenir cette approche entre égaux qui ne soit pas uniquement basée sur un rapport de financement ou par projet, mais vraiment une solidarité politique. au CISO, on a eu un exercice de réflexion stratégique il y a peu de temps l'année dernière, puis on reparlait avec les intervenants syndicaux aussi du recul de l'éducation populaire politique et critique par rapport à ce système économique et de la nécessité de rebâtir des espaces de compréhension du monde tel qu'il est actuellement, notamment sur le libre-échange. Il y a eu du terrain qui s'est perdu par rapport à l'éducation sur ces enjeux-là. Puis je pense que c'est important étant donné notre interdépendance, encore plus dans un monde fini victime de changement climatique, de décloisonner les lieux de lutte entre le national et l'international pour les groupes québécois, puis oui, porter des luttes qui se déroulent au Chili, puis dans ce sens-là, je pense qu'il faut réfléchir ensemble au nord global, donc au Québec puis dans le sud global aussi pour trouver des alternatives face à des problématiques communes. Ricardo en évoquait rapidement quelques-unes, mais parmi les thèmes communs de lutte entre le Québec et le Chili, il y a certainement la défense des territoires face à l'extractivisme. on sait qu'historiquement, dans l'impérialisme américain qui s'est déployé en Amérique latine, la destruction de la propriété commune des terres autochtones notamment ou collectives a été toujours un des aspects, souvent en tout cas un aspect clé de la mise en place de l'influence des grandes compagnies transnationale. Donc, porter ce territoire-là de défense des territoires qui est encore très poursuivie puis encore une fois à grand risque notamment par les Autochtones puis dans ce cas-ci les Autochtones mafouchés qui sont victimes de criminalisation puis d'une répression étatique très forte, parfois légalisée même. Puis dans ce sens-là, au Chili, les mines de lithium prennent de plus en plus d'ampleur comme c'est le cas au Québec sous prétexte de, en espagnol, c'est mineria verde de mines vertes ou en tout cas de capitalisme vert qui poursuit encore l'exploitation sans fin des ressources naturelles. Donc, on pourrait saisir ces points communs entre le Québec puis les luttes au Chili pour ne pas, ou en tout cas, tenter de ne pas reproduire les mêmes erreurs sous un nouveau masque puis souvent aussi contribuer de par, malheureusement, notre capital politique parfois plus grand au Québec, contribuer à protéger simplement de par un appui international aux militants, contribuer à protéger la vie puis la sécurité des militants qui prennent des grands risques au Chili. Je pense que les délégations d'observation des droits humains sont encore très pertinentes pour mieux comprendre les réalités pour élaborer des pistes de solidarité commune sur des enjeux communs ou sur l'appui de l'union populaire que je sais. Je pense que la perspective intercontinentale des Amériques s'est perdue. Elle était très présente autour de la VEA au début des années 2000, même ensuite dans les groupes sociaux qui ont tenté de poursuivre cette envie d'analyse et de mobilisation, de partage d'expertise et d'expérience, notamment sur le libre-échange, l'extractivisme et les firmes transnationales. Il y a tous ces liens-là à maintenir et à rebâtir, je pense, entre militants, militantes et organisations nord-américaines d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud parce qu'on partage quand même certainement une culture commune et des problématiques communes. Merci beaucoup, Amélie Nguyen. On a parlé d'organismes de solidarité internationale dans le cours de la CAE. Vous êtes un proche militant du comité de solidarité de Trois-Rivières qui, par ailleurs, célèbre son 50e anniversaire puisqu'il a été fondé dans la foule et même du coup d'État au Chili. Donc, je donne la parole pour essayer d'esquisser quelques avenues à la solidarité entre le Québec et le Chili. La petite expérience que je peux avoir au Chili, j'ai été 11 ans, mais c'est une expérience très limitée. Ce n'est pas une expérience qui concerne tout le pays. C'est simplement dans les quartiers populaires de la Bandera et de la Pincoya. J'ai pu faire un suivi. Les 10 premières années après mon départ, c'était le blackout total parce que je n'avais pas internet à ce moment-là et puis j'ai été coupé complètement des communautés. Je suis retourné trois ans après mon départ puis après ça aux 10 ans et j'ai pu constater comment le travail de fourmis qu'on a fait dans les quartiers pendant la dictature avait produit des fruits qui durent jusqu'à présent. Je donne un exemple. Après 10 ans, après 13 ans de mon départ, je suis allé au Chili. La communauté de la Bandera s'est réunie. J'étais impressionné. Il y avait une cinquantaine de personnes. Les gens étaient mobilisés et les nouveaux défis qui apparaissaient parce que la dictature c'était pas terminée mais le dictateur était parti et les gens avaient des problèmes énormes mais il y avait beaucoup de solidarité et les jeunes, les jeunes, moi j'ai axé beaucoup mon travail sur la formation, la conscientisation des jeunes, la formation politique des jeunes dans les ateliers qu'on faisait tous les mois avec des 50, 60 jeunes qui venaient et ces jeunes-là ont continué et aujourd'hui on est rendu à la troisième génération et quand je suis retourné il y a sept ans pour lancer mon livre en espagnol sur la mission en Amérique latine, c'était un petit voisin qui avait deux ans quand je suis parti qui animait, c'est un historien de l'Université de Santiago et aujourd'hui c'était un petit voisin du quartier qui prenait l'initiative d'organiser plusieurs rencontres, il a organisé deux lancements du livre, il a organisé des rencontres pendant toute la semaine. Je vois que cette transmission-là des jeunes qu'on a formés a continué à produire des fruits et les gens sont mobilisés encore aujourd'hui. je suis en contact aujourd'hui avec les gens et quand je suis arrivé à Trois-Rivières en 1995, j'ai retrouvé le comité de solidarité de Trois-Rivières qui a été fondé comme tu disais Frédéric, le jour du coup d'État. Le comité de solidarité a 50 ans aujourd'hui et depuis que je suis à Trois-Rivières j'ai pu voir les générations nombreuses d'étudiants en étudiant qui sont allés faire des stages un peu partout qui ont été accompagnés et comment le comité a produit des générations de jeunes qui s'impliquent et continuent à s'impliquer dans la situation actuelle. Je pense que le travail avec la jeunesse, le travail de conscientisation est très important parce que l'être jeune aujourd'hui c'est pas le futur n'est pas très très rose pour eux autres on leur laisse un monde assez démoli et au comité de solidarité à Trois-Rivières je suis très fier d'appartenir à ce comité-là qui a apporté une source de contestation de mobilisation continue depuis 50 ans. Merci beaucoup. Il va y en cours peut-être esquisser quelques avenues de solidarité Québec-Chilie. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça va. Je prends la relève de Claude en soulignant moi aussi l'importance des groupes locaux de solidarité internationale nord-sud on pense au groupe à Joliette à Sherbrooke à Trois-Rivières où Claude est insiste depuis 50 ans ces groupes-là il y en avait un à Alma qui a été extrêmement important aussi avec Gervais Leureux qui par la suite s'est retrouvé à la Cossie je trouve que ces groupes-là c'est intéressant de voir qu'ils sont des éléments de réponse par rapport à aujourd'hui moi je me limite à attirer l'attention sur la tradition de coopération nord-sud qui a été lancée par l'expérience des comités Québec-Chili CISO le secrétariat Québec-Amérique-Latine et dans les années 80 il y a une relève qui a été prise par ce qui s'est passé au Succo entre autres parce que le Succo avec finalement avec Guy Lafleur qui pour moi mérite un hommage particulier parce que Guy Lafleur qui était au Succo était en même temps un peu plus tard à la Cossie il était en lien avec des militants de Succo qui a vécu un tremblement de terre en 84 mais qui était capable de rebondir pour faire un Succo plus modeste mais avec des intervenants qui avaient finalement la philosophie de la solidarité internationale qui avait été cultivée à Québec-Chili par secrétariat Québec-Amérique-Latine je nomme les Yvon Mador Alain Ambrosi Michel Brodeur le CEDAL qui était le centre d'études et de documentation sur l'Amérique-Latine créé par Pierre Beaudet et Pierre Bonin Lucie Etchocopar Pierre Vaillancourt le CINMA qui était un centre international de développement sur la Mozambique et l'Afrique australe a été en quelque sorte un tremplin pour aller vers l'expérience d'alternatives qui existe encore aujourd'hui en fait et j'en arrive finalement il y avait des liens avec des alliés du Canada anglais quand même je ne les nommerai pas ici mais mes deux pistes au fond je me dis pour aujourd'hui moi je me contente de dire deux choses relancer la réflexion sur le modèle d'IND et de l'unité populaire concernant l'utilisation de la voie démocratique pour construire le socialisme à l'époque et puis faire ressortir sa pertinence je pense que c'est un plaidoyer qui s'impose c'est une tâche qui est nécessaire même en tenant compte des limites de l'unité populaire mentionnées par Ricardo tout à l'heure peut-être l'oubli d'un certain nombre d'acteurs qui auraient pu être insérés davantage il demeure que l'unité populaire les partis qui étaient là le map ou le parti commun les sept composantes de l'unité populaire pensez au mire c'était pas exactement ce qu'on appelle au Québec des partis marxistes-lénistes en passant il y a une discussion à faire avec Ricardo là-dessus parce que marxistes-lénistes ça implique référence à Staline ça implique finalement inclusion du maoïsme à la manière de Mao Tse Tung c'est ça qu'on a connu dans les années 70 moi je fais une distinction entre des composantes politiques au Québec qui étaient pré-ML et d'autres qui sont devenus ML comme en lutte et puis le PCO dans les années à la fin des années 70 mais au Chili le mire était trotskiste aussi en partie il était comme une hybridation de plusieurs influences politiques y compris le castrisme provenant du modèle cubain en tout cas il y a un travail à faire pour réhabiliter l'expérience d'IND parce que dans les années 70 on a en quelque sorte trop souvent suggéré dans certaines composantes de l'extrême gauche ML et trotskiste que IND s'était trompé que ça faisait la preuve le coup d'état qu'il fallait utiliser la violence révolutionnaire pour aller vers un projet de changement profond et je pense que ça il y a un contentieux sur lequel il faut retravailler aujourd'hui nous on était et ce modèle-là il garde des points très positifs qui ne sont pas assez mis en valeur je vais tout de suite vous arrêter ici Yves Vaillancourt mais il y aura certainement matière pendant la période de questions qui s'ouvre à l'instant on a pris un léger retard malheureusement donc peut-être à ce moment-là je passerais le témoin à mon collègue Patrick Grenot qui va animer donc cette période de questions à partir des nombreuses et foisonnantes questions qui ont été partagées dans le chat donc il aura la pérille responsabilité d'effectuer donc une synthèse ou un tri parmi ces réflexions foisonnantes par ailleurs par ailleurs au terme de la conclusion on va laisser le zoom ouvert donc ce sera l'occasion aussi de fraterniser de manière informelle et d'aller compléter les éléments de réponse qui se sont trouvés donc voilà donc Patrick la parole est à toi merci beaucoup donc je vais proposer une petite première vague de questions première vague qui a été quand même un petit peu allégée par les réponses anticipées de Ricardo mais c'est de bonne guerre elle lui était adressée de toute façon donc monsieur Marcelneau pose deux questions l'une à monsieur Lacaille et la seconde à monsieur Vaillancourt donc pour monsieur Lacaille vous avez parlé des communautés de base à laquelle vous partiez ou qui étaient très actives à la fois dans la politique locale et à un niveau spirituel donc vous avez donné un avant-goût de ça monsieur Marcelneau vous demande si ces communautés de base-là avaient des liens à l'international notamment en France est-ce qu'il y avait des échanges qui se faisaient et si oui si vous pouvez en dire quelque chose pour monsieur Vaillancourt monsieur Nau se demande le rôle de Jean Ménard au comité Québec Chili au sein de la résistance chilienne et encore une fois monsieur Lacaille deuxième question vous parliez de votre vieille théologie moyenne âgeuse et en latin et bien Ginette Faubert vous demande c'est quoi la théologie de la libération qui vous a inspiré dans vos combats est-ce que vous pouvez en dire quelques mots je vais revenir on peut commencer avec ça donc monsieur Lacaille je vous donne la parole c'est sûr que la théologie de la libération mon premier contact d'abord c'était la dictature de Duvalier qui m'a mis hors de moi-même qui m'a donné un coup un coup un coup un coup un coup un coup le contact vécu quatre années dans un quartier de Taudi de Port-au-Prince ça a été un peu mon réveil et au Chili bien la question était il demandait si on avait contact avec la France non on était au Chili vous savez on était au bout du monde qui après nous c'est les pingouins alors on était complètement isolés au Chili la communication pour avoir des nouvelles du Chili il fallait écouter Radio Moscou à minuit le soir parce qu'il n'y avait aucune nouvelle on ne savait rien ce qui se passait on était complètement isolés alors on n'avait pas de relations internationales en tout cas dans les quartiers populaires on était coupé complètement pour la théologie de la libération c'est sûr que Gustavo Gauthierret s'est venu à Montréal si je ne me trompe pas en 1968 c'était une révélation pour moi c'est ce que je cherchais une théologie qui nous montrait un chemin pour ne pas simplement aliéner les gens avec une religion endormante mais de solidariser avec les gens opprimés alors c'est ce que nous avons fait dans les quartiers populaires et ça produit des fruits M. Vaillancourt le rôle de Jean Ménard au comité Québec-Chilis on peut dire que Jean Ménard était un trait d'union incroyable entre le Québec et le Chili peut-être parce que Jean Ménard se promenait plus que d'autres Québécois missionnaires au Chili Jean Ménard par exemple moi je l'ai connu en 1971 je l'ai connu à partir d'un petit collectif qui voulait approfondir la pensée de Paulo Fréry on était six ou sept personnes on se réunissait le vendredi soir une fois par mois et puis il y avait deux ou trois de nos amis à l'Akdi entre autres André Maillot qui a déjà été directeur de Succo qui arrivait en retard parce que Jérin Lajoie les faisait travailler très tard le vendredi soir à l'Akdi mais on venait nos réunions et puis Jean tout de suite a été quelqu'un qui était un ambassadeur et sa personnalité c'est un faiseur de liens il était très proche de Guy Lafleur très proche des autres collègues que j'ai nommés du comité Québec-Chilis mais c'est quelqu'un qui en passant je ne veux pas oublier de montrer un livre récent qui est très intéressant à la fois pour le comité Québec-Chilis secrétariat Québec-Amérique latine celui qui a posé la question qui s'appelle finalement Marcel Naud il a quand même écrit un livre dans lequel il y a des éléments de réponse à sa question mais des éléments de réponse précieux sur les groupes locaux sur l'histoire du réseau des politiques chrétiens sur le comité Québec-Chilis etc. alors voilà j'emménage pour en compter beaucoup plus sur ses forces et sur les points de sa personnalité mais c'était quelqu'un qui faisait des liens entre beaucoup de monde et beaucoup de groupes puis il était il était moins dogmatique que moi disons alors il pouvait il pouvait être un excellent diplomate dans certaines rencontres voilà mais je ne vais pas en dire plus pour le moment parce que je ne veux pas prendre de temps Merci Ricardo a levé la main jaune de Zoom ce qui lui octroie automatiquement un droit de parole c'est la règle mais après je vais poser d'autres questions Non c'était parce que étant donné que j'ai répondu aux questions je n'ai pas répondu au thème qui était la suite des solidarités je pensais pouvoir embrayer rapidement mais finalement j'ai pris plus que 5 minutes pour répondre aux deux questions donc il ne me restait plus assez de temps pour parler des détails des luttes contemporaines et je m'en voudrais puis en même temps ça me permet de réagir à l'histoire des marxistes-léninistes il y a quand même une anecdote assez cocasse le parti socialiste chilien était le seul que je connaisse parti socialiste marxiste-léniniste parce que d'habitude les socialistes c'était dissocié de la troisième internationale et donc les socialistes chiliens étaient dissociés de la troisième internationale mais étaient restés marxistes-léninistes et je considère le trotskisme une forme de marxiste-léniniste par rapport au rôle du parti donc mais c'était dans un sens très générique c'est pas la même chose que les ligues marxistes-léninistes mais on se comprend je l'utilisais de manière très générique et puis il n'y avait pas que du marxiste-léniniste ça c'est juste une petite précision ad hoc ce que j'aurais voulu amener de l'avant sur les liens qui commencent à partir de la constituante et pas l'assemblée la convention constituante qui est le processus imposé par les partis mais l'assemblée constituante populaire ce processus-là avec des cabildos donc des espèces de comités de quartiers et thématiques qui se réunissent depuis une bonne dizaine d'années au Chili bien avant c'est cette pression-là qui a conduit le système de partis à offrir ce processus constituant-là donc dans ce processus constituant-là je me souviens d'en avoir parlé avec notamment Amir Kadhir mais aussi avec Sol Zanetti qui est venu avec la mission Sol Zanetti avec la mission d'observation des droits humains au Chili en janvier 2020 pour justement constater ce qui avait déjà été observé par d'autres missions d'observation de droits humains il y avait une violation systématique des droits humains au Chili pendant le soulèvement populaire donc à ce moment-là ce que je veux dire c'est que le processus constituant est une forme de solidarité organique parce que ça l'a inspiré Québec solidaire et plusieurs autres à dire bon mais on peut c'est une forme de souveraineté que de s'approprier l'idée d'un processus constituant le Québec autant que le Canada n'ont pas de constitution démocratique et donc ça c'est un processus où c'est des solidarités comme celle d'il y a 50 ans et c'est les nouvelles formes de lutte qui se développent même chose même chose par rapport à tout ce que j'ai dit je suis d'accord que les Mapuchis le féminisme les pobladores n'étaient pas reniés par la gauche machiste léniniste mais donc je voudrais mettre de l'avance bon lutte contre l'extractiviste Amélie en a parlé donc je voudrais juste insister puis je me tins immédiatement après sur le mouvement féministe qui se développe au Chili depuis des grèves étudiantes de 2018 et notamment aussi le concept de violence politico-sexuelle le mouvement féministe est à l'avant-garde aujourd'hui d'un nouveau type de révolution il y a un slogan pas seulement chilien mais qui a beaucoup frappé au Chili c'est la révolution sera féministe ou ne sera pas et le féministe intersectionnel a ceci de particulier c'est qu'il permet d'agglutiner l'ensemble des luttes sans leur imposer une contradiction principale une manière de faire et là-dedans le concept c'est la violence politico-sexuelle des femmes qui ont subi la torture en dictature elle utilise cette position de vraiment où on les a punis deux fois l'une pour avoir milité puis l'autre pour avoir été des femmes qui au lieu de rester à la maison ont milité pour mettre de l'avant le caractère patriarcal de la violence politique non seulement de l'État mais en général donc tout ça pour dire que l'os là-dessus sur une internationale féministe je pense qu'on a une solide base en plus de d'autres luttes dont a parlé Amélie merci donc j'enchaînerai avec une ultime vague de questions la première pour Amélie vous avez parlé de qui était important ou qui constatait qu'il y avait un recul de l'éducation populaire et que c'était quelque chose qu'il fallait adresser pour parler en très mauvais français c'est quoi les espaces que le CISO essaye de mettre de l'avant avec quel type de partenaire par quelle forme quel médium c'est quoi que vous essayez d'explorer admettons ça serait pour la question pour Amélie question pour M. Vaillancourt un mot sur ce que Gérard Larose appelle les enfants du secrétariat Québec-Amérique-Latine il semble que cette organisation et celle qui l'accompagne ont été le berceau d'une mouvance dont on retrouve des effets encore aujourd'hui pouvez-vous donner des précisions et une dernière question in extremis littéralement de Anthony Nollet pour M. Lacay donc vous mentionnez M. Lacay la présence de Gustavo Gutiérrez à Montréal a été très inspirante l'influence des théologiens d'Amérique Latine l'intéressent beaucoup avez-vous assisté à la conférence de Samuel Ruiz Garcia organisée par l'entraide missionnaire en 71 et sinon est-ce que ces écrits vous ont influencé donc je vais laisser la parole à Amélie par rapport à ces nouveaux espaces d'éducation populaire bien en fait on a certains espaces mais je pense qu'ils sont beaucoup à bâtir aussi ces espaces là à rebâtir des espaces vraiment politiques de conscientisation de compréhension très concrète du modèle économique global actuel parce que c'était bien en fait avant il y avait des financements pour faire ça c'est peut-être aussi niaiseux comme ça comme raison mais dans le temps de l'ASLEA il y avait des financements pour faire pour critiquer l'experiment canadien puis lutter contre le libre-échange mais nous comme technique qu'on utilise pour ramener les gens vers être conscients de l'importance de la solidarité internationale c'est d'abord de faire des liens entre les situations ici et ailleurs notamment avec les travailleuses et les travailleurs migrants étrangers temporaires qui naissent en lumière de manière très limpide les impacts humains et environnementaux de ce capitalisme puis c'est comme presque un statut extraterritorial aussi par exemple avec les travailleuses domestiques puis ce qu'on essaye de faire pour perpétuer cette idée d'agir entre égaux c'est vraiment d'être des alliés pour des groupes qui portent déjà ces deux plats comme par exemple avec les travailleurs domestiques de reprendre de leurs revendications pour les faire rayonner davantage et pas parler à leur place ou imposer des luttes qu'elles ne portent pas puis je pense que les termes sont importants il y a une sensibilité beaucoup plus grande qu'avant à certains thèmes qui étaient usuels vous l'avez vu quand je disais le texte au début impérialisme capitalisme colonialisme il revient mais il y a des termes qui sont importants pour vraiment saisir et comprendre le monde d'aujourd'hui où il y a de plus en plus une frilosité je pense dans certains milieux dont les milieux syndicaux puis donc il faut renormaliser je pense l'usage de ces termes là c'est plutôt que de prendre du recul pour vouloir rejoindre tout le monde peut-être se battre pour maintenir cet espace là où les termes utilisés sont les justes aussi ben c'est quelques idées comme ça en fait ils sont à bâtir puis il y a du plaidoyer à faire il y a de l'influence à faire pour que ces lieux là soient réinstaurés mais ceci dit il y a plusieurs autres menaces aux groupes notamment syndicaux qui font que ces espaces sont partis de pression etc merci Amélie donc je passe la parole à Yves par rapport aux enfants du secrétariat Québec Amérique latine je dirais d'abord que quand moi je m'intéresse aux années 70 et même 80 j'essaye de de rendre justice à ce qui s'est passé dans les années 70 et 80 mais ça veut pas dire qu'Yves Vaillancourt il est dans le formol depuis 50 ans et que en 2023 au fond qu'est-il devenu j'ai parlé de la mouvance socialiste indépendance à l'intérieur que je mets en valeur tout en montrant certaines de ses limites dans les années 70 et 80 moi je suis encore indépendantiste avec beaucoup de ferveur actuellement je suis social-démocrate mais en cherchant un renouvellement à la manière des contributions de Karl Polanyi puis de l'école de la régulation puis de la sociologie des mouvements sociaux puis d'un les valeurs chrétiennes sont un point de référence important pour moi mais je suis moins chrétien et moins marxiste de la manière que je l'étais dans les années 70 le marxiste demeure un outil d'analyse important ceci étant dit quels sont les enfants des choses dont on a parlé le comité Québec-Chili etc le CISO les enfants aujourd'hui c'est des projets comme le fond Solidarité Sud qui existe depuis 10 ans et qui incarne avec l'acocie puis avec un certain nombre d'autres avec alternatives et tout pour moi l'important c'est un modèle de coopération Nord-Sud que je qualifie de réciprocitaire et d'égalitaire c'est des grands mots mais ça veut dire que le rapport entre le Nord puis le Sud même si c'est jamais égalitaire totalement il y a une réciprocité il y a une interaction qui vient du Sud vers le Nord et du Nord vers le Sud et ça il y a des organismes québécois comme l'UPODI l'UPADI l'UPA Développement International qui a des projets avec l'Afrique de l'Ouest avec Haïti qui sont vraiment exemplaires par rapport à ce modèle-là qui a ses racines dans des pratiques de nos organismes des années 70 et 80 qu'on a nommé plus mais les racines sont là mais la manière d'intervenir est renouvelée elle est rajeunie par un tas de caractéristiques nouvelles bon mais quand je dis aussi le Chili il y a plein d'enseignements qu'on n'a pas scrutés assez et qu'on devrait réouvrir le dossier de l'expérience de l'unité populaire avoir six partis politiques tous très différents la izquierda cristiana c'est pas la même chose que le parti communiste du Chili le parti socialiste Ricardo l'a évoqué c'est bizarre le parti socialiste du Chili est devenu un peu ML à certains égards mais Allende n'est pas ML à d'autres égards le Mapu Garetan le Mapu Gaspoury en tout cas il y a des discussions qu'on ne fera pas ce soir mais quand les ML québécois cherchaient des vis-à-vis au Chili qui étaient selon l'orthodoxie ML ils n'en trouvaient pas un petit groupe minuscule c'est ça que je veux dire les ML c'était la Chine jusqu'à temps que la Chine aille en zigzag à partir de la mort de Mao en 76 ce qui les a un peu roulés mais c'est sûr que là je suis dans mon livre sur les années 70 et jusqu'à 85 je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites sur la gauche au pluriel parce qu'on parle trop souvent de la gauche vaste programme mon programme il y a quand même 200 pages de fait donc dernière question à monsieur Lacoy l'influence de Guti Reis de Samuel Ruiz Garcia si vous êtes ici à sa conférence à l'entrée de missionnaire en 71 oui j'étais là c'est des gens qui nous ont inspiré beaucoup mais vous savez la théorie de la libération elle est née partout en même temps il y a la révolution cubaine qui avait eu lieu moi j'ai été invité en 70 quand je suis arrivé en Équateur on m'a mis au mounier de l'action catholique la JSC et puis après 15 jours d'arriver en Équateur on me dit tu vas aller à une rencontre internationale de la JSC à Lima je venais d'arriver je parlais à peine espagnol et puis on m'amène là je suis allé avec le dirigeant national de la GEC qui s'appelait Staline d'ailleurs ça ne s'invente pas alors on est allé à la rencontre de la JSC internationale à Lima ben moi c'était un souveressau épouvantable on a fait pendant trois semaines l'analyse de toute l'Amérique latine et c'est tous les chrétiens qui cherchaient qui réfléchissaient la théorie de la libération c'est né du concile d'une part et aussi de la situation qu'il y avait en Amérique latine et de la nécessité d'un christianisme engagé et c'est dans cette rencontre-là moi que j'ai ouvert les yeux vraiment que ça m'a inspiré et je disais c'est ça que je cherchais alors il faut dire aussi que pendant la dictature de Pinochet M. Reagan et le pape Jean-Paul II étaient très très amis Reagan avait aidé Jean-Paul II à mettre fin au régime communiste en Pologne et puis ils étaient de grands alliés et dans la conférence dans le document de Santa Fe des États-Unis on nous a dit vous savez le plus grand danger pour la démocratie en Amérique latine c'est la théologie de la libération alors ça c'était l'analyse de Reagan et Jean-Paul II a adopté ça et puis on a été soumis à la répression de Jean-Paul II et de Ratzinger pendant des années où on était mis en danger à cause de cela parce que quand le cardinal Silva a pris sa retraite immédiatement on a mis le cardinal Fresno qui s'est empressé d'offrir ses joyaux épiscopaux à Pinochet pour la reconstruction nationale alors on était fait mais la théologie de la libération c'était un mouvement global de l'église et ça était partout en Amérique latine c'était pas majoritaire mais c'était ça venait dans les quartiers populaires de ce que tout à l'heure Ricardo nous disait les pobladores ces gens des quartiers populaires qui n'étaient pas aussi considérés par les partis politiques ces gens-là se sont mobilisés et les communautés de base c'est ces gens-là qui les ont formés on va s'arrêter on va s'arrêter ici mon cher Claude donc écoutez mesdames et messieurs je tiens vous remercie tous et toutes vous avez été passablement studieux malgré la richesse ou plutôt grâce à la richesse vraiment inouïe de ce qui a été partagé avec vous ce soir par nos panélistes évidemment conscient qu'on n'a pas épuisé la totalité du réel il s'agissait évidemment d'une espèce de mise en bouche donc de la diversité des perspectives sur ces solidarités Québec-Chili je pense que c'est aussi la manière dont le Centre de justice et ses partenaires ont voulu aussi honorer cette mémoire donc du Chili et de ses solidarités donc je voudrais d'abord remercier donc nos quatre panélistes Ricardo Pénafiel Amélienne Guienne Yves Vaillancourt et Claude Lacaille pour leur générosité leur grande disponibilité j'ai même eu l'audace de les déranger pendant leurs vacances respectives et ils ont tous dit oui avec empressement ce qui est tout à leur honneur remerciement aussi aux partenaires donc de cet événement donc la Fondation Salvador IND le Ciseau le Grippal donc j'annonce donc on a eu l'auteur avec nous ce soir donc ce bouquin qui vient d'être publié aux éditions du Septentriand donc une perspective longue qui va aussi jusqu'à la révolution cubaine donc les Solidarités Québec-Chilie à travers le prisme donc aussi de la révolution cubaine de manière très amusante quand je visitais l'exposition l'exposition à l'écomusée l'autre jour le nombre d'affiches avec le Tché c'était vraiment amusant sinon un bouquin en anglais qui vient d'être publié donc j'ai assisté au lancement lundi avec mon ami Joe Gunn du Centre Obla donc des Solidarités mais vu du Canada anglais donc peut-être un angle mort à aller revisiter donc mesdames et messieurs je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre enthousiasme votre attention donc j'en profite pour vous inviter à vous abonner aux différentes infos lettres du Centre Justice et Foi cjf.qc.ca merci beaucoup profondément chaleureusement et solidairement